Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais te partager. 5 métiers extrêmement lucratifs que tu peux exercer de la maison et en ligne en 2023. Ce sont des métiers que tu peux exercer une fois que tu disposes d'un ordinateur, d'un assiette à internet ou par exemple d'un téléphone. Il ne va pas être question dans cette vidéo de prioriser un secteur d'activité ou un métier par rapport à l'autre. Alors en fonction de mes expériences, je vais essayer de vous donner des orientations certes, mais la partie la plus importante, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Il y a de ces métiers qui ne nécessiteront pas du tout d'expérience et même pas de diplôme. Il y a certains qui demanderont un minimum d'expérience ou par exemple un minimum de capital avant de se lancer. De toutes les façons, à vous de voir lequel vous parle en fonction de votre situation et par où commencer. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour voir les 5 métiers dont il va être question. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je parle des différentes possibilités dont tu disposes pour commencer par gagner ta vie sur internet. Et surtout lorsque tu disposes d'un accès à internet, tu as un ordinateur ou un téléphone, tu peux commencer par monétiser le temps que tu passes sur internet. Et ceci depuis la maison. L'avènement du Covid en 2020 par exemple, nous a montré que rien ne sera plus comme avant. Et du coup, la plupart des entreprises ont essayé d'adapter leur stratégie au web. Et du coup, ils ont de plus en plus besoin de la main d'oeuvre qui va travailler avec eux. En 2021, quand on prend le secteur du freelancing par exemple, c'est un secteur qui a connu un très grand booming. Ne serait-ce que le marché des États-Unis, on décompte environ 1,2 trillion de dollars en termes de chiffres réalisés par des freelancers en 2021. Cette croissance a continué en 2022. Et surtout cette année 2022, on a connu une crise, surtout financière. Beaucoup sont en train de parler déjà de la récession et d'une manière, d'une autre. Beaucoup d'entreprises en 2023 auront besoin davantage de main d'oeuvre. Voilà pourquoi il est très important pour toi si tu n'étais pas encore positionné sur les métiers du web. C'est le moment plus que jamais de le faire. Voilà pourquoi je m'avais partagé avec toi les 5 métiers que je trouve les plus lucratifs pour te permettre toi aussi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur internet. Le tout premier métier que tu peux exercer, c'est la rédaction du contenu pour le web ou encore rédaction web. Alors je précise bien ici qu'il est question de rédaction. A partir du moment où tu es allé à l'école, tu peux t'exprimer. Et surtout lorsque tu disposes de la volonté d'apprendre de nouvelles choses, tu peux rédiger du contenu pour la plupart de ceux qui créent du contenu sur internet. Moi par exemple, je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'aide à rédiger mes articles de blog. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'aide à rédiger de petits textes que je vais souvent poster sur le web. Et nous sommes des milliers, pour ne pas dire, des millions d'entrepreneurs web qui ont besoin de ce métier par exemple. Et sans pour autant aller dans les détails de comment tu peux exercer ce métier de façon pratique par exemple, alors laisse-moi te dire que mon tout premier job que moi j'ai exercé sur internet, cela remonte à 2017, c'était la rédaction du contenu pour le web. Donc il était question de rédiger des articles de blog sur par exemple la comptabilité française, ce que je n'avais jamais fait par le passé. Le client a bien précisé que les articles doivent être optimisés pour le SEO, quelque chose que je ne connaissais pas par le passé. Mais je disposais de la volonté, j'avais assez à internet et assez à mon ordinateur. Je suis allé sur YouTube, j'ai retapé les mêmes titres qu'il m'a donné. Et à l'époque, il me permettait de rédiger environ 10 articles de blog par semaine. Et il me payait 20 dollars par article de blog. Vous voyez déjà que vous vous rendez à environ 200 dollars à la fin de chaque semaine si vous êtes assidu, si vous arrivez à donner vraiment les 10 articles de blog. Et au bout d'un mois, vous êtes au moins, même si vous êtes un peu paresseux, vous pouvez vous retrouver à vos débuts à environ 500 dollars par mois par exemple. Alors le constat que moi j'ai fait, parce qu'il y a au moins 5 ans que je suis dans ce métier, j'accompagne des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à faire autant. Il y a tellement de la demande dans ce domaine-là. Seulement que cela va vous demander un peu plus d'assiduité, cette volonté à aller faire des recherches, même des sujets sur lesquels vous ne maîtrisez pas grand-chose, aller faire des recherches et vous mettre à le faire. Et la bonne question que la plupart me posent souvent, à le sens, est-ce que j'ai besoin d'un diplôme pour le faire ? La réponse va être non. J'ai des étudiants ou encore des amis, des parents qui arrivent à générer au moins 10 000 dollars sur le web par an, par exemple, ne serait-ce que la rédaction de contenu pour le web. Donc voilà le tout premier métier que vous pouvez exercer de la maison sans diplôme à partir du moment où vous disposez d'un assiette à Internet et d'un ordinateur. Et la plupart du temps, pourquoi pas aussi de votre téléphone qui peut vous aider dans ce sens. Le deuxième métier que vous pouvez exercer de la maison va être l'assistance virtuelle. Alors l'assistance virtuelle ici, c'est le fait d'assister des entrepreneurs. La plupart du temps, ils vont être des entrepreneurs du web ou pas. Qui auront besoin des gens à qui ils vont confier des petites tâches qui habituellement leur consomment du temps. Ça peut être simplement remplir des fichiers Excel. Autrement dit, ils disposent par exemple des données. Et c'est à vous de prendre ces données-là et de remplir des fichiers Excel. Par exemple, on parle de data. Entre eux, moi par exemple, cette année, j'ai eu à décrocher un contrat. J'ai travaillé avec une cliente de la Suisse. Tout ce que je faisais pour elle et qui me permettait de générer environ 100 dollars par exemple par semaine, c'est de remplir son calendrier à elle. Donc, elle est quelqu'un de très méticuleuse, très très détaillée et qui va jusqu'à par exemple programmer tout ce qu'elle fait à la maison, les rendez-vous, arroser son jardin. Et c'est des tâches qu'elle ne veut pas forcément exercer elle-même. Elle préfère utiliser ce temps-là pour faire d'autres métiers. Et ceux qui s'y connaissent savent que le fait d'être organisé, le fait de bien planifier sa vie permet d'avoir des résultats optimaux. Donc, il y en a qui vont vous recruter, vous confier de pareilles tâches. Voilà. En dehors de ça, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec des potentiels clients histoire de leur faciliter la vie. Que ce soit des bookings, que ce soit des achats en ligne, que ce soit par exemple répondre à leurs clients en leur place. Il y en a qui disposent des boutiques en ligne qui vont recevoir des messages quand leurs clients vont leur écrire et qu'ils n'auront pas le temps eux-mêmes de répondre à cela. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir des templates. Ce qu'on appelle des templates ici, c'est qu'il y a des réponses types qui vont vous mettre à disposition. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de faire des copies collées en adaptant à chaque situation. Et ça, on n'a pas besoin de diplôme pour le faire. Ça, on n'a pas besoin d'une compétence en tant que telle pour le faire. Le plus important, c'est l'assiduité. Et généralement, ces clients-là, c'est des gens qui vont aimer à ce que vous soyez non seulement assidus, vous soyez ponctuels, mais surtout vous soyez meticuleux pour ne pas faire des erreurs. Parce que ce dont eux, ils ont besoin, c'est que vous leur allégiez la tâche en faisant pour eux ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. Donc, du coup, si vous le faites et qu'ils n'ont même pas besoin de revenir pour vérifier, vous êtes gagnant et cela ne peut que vous permettre de continuer à gagner de l'argent. Le troisième métier que vous pouvez exercer de la maison, c'est la création du contenu pour le web. Donc, on va faire la part des choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de la rédaction du contenu. Donc, qui parle de la rédaction, c'est écrire, c'est rédiger. Ici, nous parlons de la création du contenu. Donc, créer du contenu, par exemple, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans le cas d'espèce, puisque c'est un métier que vous allez exercer de la maison, je ne vais pas aller dans le sens où c'est vous-même qui créez le contenu. Vous publiez sur des chaînes YouTube. Quand bien même cela peut, par exemple, vous permettre de générer des revenus, je vais dans le sens où vous le faites en assistant des gens comme moi, par exemple, qui créent du contenu pour le web. Alors, vous savez que la plupart des médias sociaux, voilà, la plupart des plateformes sur lesquelles on publie du contenu ont tellement créé de nouvelles manières de le faire de sorte que cette vidéo que je suis en train de réaliser, par exemple, il y a de ces petites parties que je peux extraire histoire de les sous-titrer, histoire de les revoir pour, par exemple, aller les poster en tant que short au niveau de YouTube, dans les stories Instagram, etc., etc. Donc, il y a des millions d'entrepreneurs web qui ont besoin des gens qui peuvent leur faire de ces coupures de contenu, voilà, que ce soit pour leur chaîne YouTube, par exemple, que ce soit pour leur blog, que ce soit pour les différentes plateformes de médias sociaux. Vous créez le contenu suivant une ligne éditoriale et parfois, vous pouvez aller loin. C'est vous qui allez gérer la communauté de vos clients. C'est vous qui allez mettre en ligne ces différentes posts-là. Donc, ça également, vous n'avez pas besoin d'un diplôme à la base. C'est des choses que moi, je ne connaissais pas. Si vous connaissez mon histoire, vous savez que je suis formé géologue à l'école. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement ponctu dans tout ce qui est web. À partir du moment où vous disposez de la volonté, vous avez cette envie d'apprendre de nouvelles choses, ce sont des métiers qui sont très, très lucratifs que vous pouvez exercer de la maison. Alors, quand on prend ces trois différents métiers que nous venons de signer, la plupart du temps, pour trouver des opportunités, quand vous démarrez, vous pouvez le faire en tant que freelancer. Vous savez, moi, j'ai commencé d'abord à ne pas gagner ma vie sur Internet en tant que freelancer. Cela fait environ cinq ans que je suis dans ce métier. J'ai généré des milliers de dollars, j'ai permis à plus d'un de le faire. Il y a des plateformes de freelancing sur lesquelles vous pouvez commencer par trouver des jobs. Et une fois que vous avez de la notorité, vous pouvez travailler, par exemple, votre compte LinkedIn sur lequel vous pouvez trouver de pareilles opportunités. Voilà. À présent, nous allons avancer vers les deux derniers types de métiers qui vont nécessiter une certaine compétence ou bien un minimum de capital pour démarrer. Et le quatrième métier que vous pouvez exercer de la maison, c'est de vendre, par exemple, des formations en ligne. Alors, ça peut vous paraître un peu compliqué, anodin, mais ce qui est important, c'est que nous sommes à l'aide de la démocratisation de l'information. Internet a permis à ce que, voilà, pour avoir un diplôme, on n'a plus besoin forcément de se déplacer, aller suivre une formation ou un cursus en étant assis pendant toute la journée, pendant des années, avant d'avoir un diplôme, par exemple. De la même manière, tout ce qui est formation continue, voilà. Autant, je vous ai parlé des trois métiers dans lesquels vous avez la possibilité de commencer par gagner de l'argent sur Internet. Vous pouvez vous former dans ce domaine en achetant une formation en ligne, par exemple. Donc, ce sont des gens qui ont créé ces formations en ligne. Alors, ce dont on a besoin, si on veut commencer par vendre des formations en ligne, un domaine dans lequel je suis, je vois comment cela peut vous permettre de vivre votre vie pleinement. Par exemple, c'est de la compétence. Il faut à la base être compétent dans un domaine donné. Donc, à vous de voir quel est ce secteur d'activité, quel est ce domaine dans lequel vous êtes mieux par rapport aux autres et que vous êtes à même de leur permettre, voilà, d'avoir assez, eux, à leur tour et d'exceller. Donc, c'est à vous de voir. Et là, comme je l'ai dit, on a besoin de compétence. On a besoin de cette facilité de créer de contenu. Parce que dans le secteur de l'infopreneuriat, on n'y va pas directement pour vendre. On crée d'abord une communauté, on met en place une communauté. Cette vidéo qu'on est en train de réaliser, par exemple, c'est dans le sens de nourrir notre communauté. Et à mesure que vous commencez par avoir une audience qui s'intéresse de plus en plus à ce que vous faites, qui devient de plus en plus chaude, vous pourrez par la suite leur proposer des formations. Et par an de la formation, voilà, il va y avoir environ trois grands domaines dans lesquels cela marche. Par exemple, on va avoir le domaine de la santé. Moi, je ne suis pas dans le domaine de la santé. On va avoir le domaine du développement personnel. Par exemple, je vais dire que je suis entre le domaine du développement personnel et le troisième domaine, c'est le domaine des finances, par exemple. La plupart des formations que vous allez créer dans le domaine des finances vont nécessiter régulièrement des mises à jour parce que c'est un secteur qui évolue très vite. Lorsque j'écris une formation, par exemple, sur le marketing digital, voilà, comment générer du trafic qualifié, puisque c'est un domaine qui évolue extrêmement, je vais être appelé de temps en temps à le mettre à jour. Maintenant, quel est l'avantage quand vous créez des formations en ligne? La plupart du temps, vous allez travailler une seule fois. Vous définissez le plan, vous créez le contenu et puisque vous avez déjà une audience, vous créez du contenu pour rediriger la plupart de vos internautes vers vos pages de vente. Qu'est-ce qui va se passer? Des fois, vous êtes à la plage, des fois, vous êtes sous la douche. Des fois, vous dormez, vous vous réveillez, vous constatez qu'il y a des gens qui ont acheté des programmes chez vous. Donc, c'est parce qu'elle est tellement intéressante, surtout le fait de commencer par y vivre à un moment donné de façon passive. Mais comme je l'ai dit à la base, pour que les gens puissent continuer à vous suivre, pour que vous puissiez aller loin dans ce domaine-là, il va falloir être compétent dans ce domaine. Donc, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui vous parle? Moi, je savais que depuis l'école, que parler aux autres, stimuler les autres, les motiver, les pousser à l'action, c'est quelque chose qui me parlait depuis l'école. Du moins, c'est ce que la plupart de mes camarades, quand je leur permettais de résoudre un problème, par exemple, ou bien même les professeurs, quand ils m'envoyaient à l'école, voilà, ils se rendaient toujours compte qu'Alphonse a cette facilité d'expliquer les choses. Donc, du coup, c'est un domaine dans lequel j'ai voulu, par exemple, c'est à vous de voir dans quoi vous êtes doué, qu'est-ce que vous avez en termes de compétences que vous pouvez, au retour, permettre aux gens d'avoir assez, et ils vont vous payer en argent, par exemple. Le tout dernier métier que vous pouvez exercer en ligne, ceci, en 2023 et depuis la maison, c'est de vivre de la bourse en termes de rentier, c'est-à-dire investir en bourse de façon passive. Voilà, vous êtes en droit de me demander, Alphonse, est-ce que c'est un métier en tant que tel? Oui, c'est un métier. Quand on parle de l'investissement, à la base, tout ce qui est crédit, c'est fait pour des professionnels. Il y en a qui vont à l'école pour ça. Maintenant, la différence ici entre cette manière de gagner de l'argent sur Internet par rapport aux trois dont on a vu, même aux quatrièmes dont on a parlé, c'est qu'il vous faut, à la base, un peu d'argent. Donc, vous êtes déjà quelqu'un qui arrive à générer un certain minimum par mois. Et lorsqu'on parle ici d'investissement en bourse, lorsqu'on parle de la bourse, il va y avoir deux manières de le faire. Il y a ce que les gens appellent communément le trading, qui est une manière active d'investir de l'argent en bourse. Autrement dit, voilà, tu achètes une action aujourd'hui. Demain, lorsque le coût de l'action va monter, tu le revends pour gagner des plus-values. Jamais, si jamais ça descendait, voilà, tu perds de l'argent. Voilà, ça, c'est la plupart du temps, ce que les gens appellent communément le trading. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà, moi, je veux vivre d'Internet de façon passive. Je n'ai pas beaucoup de temps pour aller passer, pour analyser des courbes et autres. Voilà pourquoi j'adopte cette manière de gagner de l'argent en bourse de façon passive. Et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup d'entreprises de par le monde entier qui sont cotées en bourse et qui vont vouloir partager une partie de leurs bénéfices avec les actionnaires. Autrement dit, lorsqu'ils génèrent leurs bénéfices, il y a une partie qui met de côté pour le partager avec des actionnaires. Donc, on va parler de dividendes. Autrement dit, lorsque vous investissez dans ces entreprises-là, voilà, ça va dépendre de l'entreprise. Je sais que la plupart des entreprises aux États-Unis, par exemple, cotées en bourse, vont vous verser des dividendes au moins deux à trois, voire quatre fois par an. Par exemple, j'ai des actions en bourse qui, cette année, par exemple, en 2022, m'ont permis d'avoir des dividendes au moins, je crois, au moins cinq fois, six fois. Donc, il y a de ces entreprises-là qui vont vous permettre d'avoir accès à des dividendes de façon régulière. Et la stratégie ici, en fonction du cours outillé en ligne que vous utilisez, par exemple, c'est de remettre ces nouvelles dividendes que vous gagnez là à acheter de nouvelles actions histoire de leur permettre de continuer à travailler pour vous. Et à un moment donné, on aura ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et l'objectif demain, c'est d'en vivre sous fond de rentier. Vivre sous fond de rentier ici, c'est le fait qu'à un moment donné, mais ces dividendes, quand on vous paie et vous les assemblez, vous avez la possibilité de vous payer un salaire. Autrement dit, votre capital de départ est là, mais on vous paie des dividendes que vous pouvez utiliser sous forme de rente, sous forme, voilà, pour vous payer votre retraite. C'est très important quand on essaie de gagner de l'argent sur Internet, d'avoir non seulement une stratégie de coûts terme qui consiste à générer de l'argent, mais à côté de ça, voilà pourquoi j'aborde cette dernière partie, ce métier, qui peut-être n'a pas forcément un lien avec les quatre dont on vient de parler, mais qui est très important dans la stratégie de quelqu'un qui, demain, veut continuer à profiter d'Internet de façon passive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, je reviendrai dans les jours à venir. Ça fait cela un peu plus d'un an, je m'investis également dans ce domaine. Pourquoi je dis que c'est un secteur dont vous pouvez profiter en 2023, par exemple? C'est le fait que la plupart des actions, cette année, compte tenu de la crise financière qu'on a, les guerres qu'on a partout, le fait que nous sommes en train de sortir de la pandémie, et pendant la pandémie, le fait que beaucoup de gouvernants ont injecté de liquidités dans des entreprises, cela a causé ce qu'on peut appeler un crash boussi qu'on a eu il y a très, très longtemps. Donc, la plupart des actions en bourse ont perdu ne serait-ce que 50%. Et ceci va continuer jusqu'en 2023. Donc, c'est le meilleur moment de se positionner pour en profiter. Voilà pourquoi ce secteur, ce métier est également très important. À partir du mois, vous disposez d'un minimum. Maintenant, si vous venez d'arriver, si vous n'avez pas encore une compétence ponctue, si vous n'avez pas encore d'argent pour commencer par profiter de la bourse, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir vers les trois métiers qu'on vous a partagés, que vous pouvez commencer par exercer tout de suite en tant que consultant indépendant. Moi, à la base, je n'ai commencé pas à gagner de l'argent sur Internet. Il y a de cela un peu plus de cinq ans en tant que consultant indépendant. Et je suis arrivé en l'espace de cinq ans à générer plus de 300 000 $. J'ai permis à plus d'un de faire autant. Vous allez voir leurs interviews sur cette chaîne YouTube. Je vous recommande vivement de commencer par là. Il n'y a jamais un moment pour commencer. Le meilleur moment, c'est maintenant. Alors, si c'est quelque chose qui vous parle, gagnez votre vie sur Internet en tant que freelancer. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de regarder dans la description. On a mis un lien qui vous redirige vers une formation de plus d'une heure qui vous permet d'avoir accès aux trois manières les plus gardées de nos jours pour commencer par vivre d'Internet. Et tout ça, c'est totalement gratuit. Vous allez rediriger sur une page, vous remplissez un formulaire, vous allez rediriger vers une formation de plus d'une heure qui va vous permettre de le faire. Et surtout, voilà, si vous avez des questions, vous êtes dans le domaine, vous peinez à réussir, vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez tout ça dans les commentaires. Je prendrai la peine de vous répondre certainement avec d'autres vidéos. Et surtout, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez et on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.